Bonjour les chéries, j'espère que vous allez bien. Moi je suis bien réveillée, j'ai passé une bonne soirée, tranquille. Donc hier, comme prévu, Krissa est partie en toute toute fin de matinée. Elle a fait une vidéo sur ses préparatifs, sur son départ. Vous savez qu'elle est partie pour faire éparer ce matin le turbo de Foxy. Et puis finalement, problème technique, pas de vidéo. Bon, elle ne pourra pas faire la vidéo de son départ, de son voyage, etc. La technique n'a pas voulu suivre. Tant pis. En tout cas, moi je suis restée donc ici pour X raisons. Tout d'abord parce que je voudrais finaliser mes vêtements, l'adaptation, récupération de mes vêtements pour les adapter à ma vie en camping-car. Parce que les longueurs de robe, etc. Enfin bon, je vous en parlerai un peu mieux, mais bon, je ne trouve pas ça super, super intéressant quand même l'adaptation des vêtements. Je reste ici aussi parce que nous avons notre cœur sur patte qui nous a dit qu'elle nous envoyait un colis. Donc, je lui ai donné l'adresse et je vais attendre ici le colis de notre cœur sur patte. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'elle nous envoie. Ça sera le paquet surprise à l'ouverture, mais je vous le ferai vivre, je vous ferai voir ce qu'il y a dans le paquet de notre cœur sur patte. Et j'attends aussi, j'attends, non. Je vais en profiter la semaine prochaine, jeudi prochain, puisque nous serons le premier jeudi du mois. Je vais faire le plein de fruits et des légumes à un monsieur qui vend tout à 1 euro. On avait fait une vidéo, on vous faisait voir. Et donc, là, je vais faire le plein de fruits et légumes pour Chrissa et pour moi. Comme ça, on partira avec plein, plein de bons fruits et légumes pas chers du tout. Je reste aussi parce que j'attends mon paiement de début de mois. J'aimerais bien partir tranquille, l'esprit tranquille financièrement pour le mois. Enfin, voilà, j'attends plein de choses. Donc, combien de jours je vais attendre, combien de jours je vais rester encore à mes chiales ? Je n'en sais rien. En attendant, Chrissa, elle reste sur la côte. Ce n'est pas la peine qu'elle revienne dans le coin. Elle va faire le plein de son gasoil, de son gaz. Elle va faire plein de choses. Elle va aller sur la côte. Elle va faire sa petite vie, normal. Et moi, je vais continuer la vie ici à mes chiales. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que, franchement, là, j'en ai un peu marre. Ce qui me fait du bien aussi, c'est que la place de Chrissa n'a pas eu le temps de refroidir puisqu'on a un camping-car d'abonnés qui est arrivé hier. Hier après-midi, ils sont arrivés. Donc, ils se sont mis à la place de Chrissa. Branchement électrique pour eux. Je crois qu'ils vont rester tout le week-end. J'espère que je vous les présenterai. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour que je les filme parce qu'eux-mêmes ont une chaîne sur YouTube. Il y a un abonné qui était venu il y a quelques jours, qui nous avait fait une bise et puis qui est reparti. Et finalement, il est revenu hier. C'est Philippe qui a aménagé un berlingot. On a passé la soirée ensemble hier soir. On a discuté. On a refait le monde hier soir. On a parlé beaucoup, beaucoup de YouTube parce que c'est ça qui est marrant. C'est que quand on rencontre des abonnés, on parle de quoi ? On parle beaucoup, beaucoup de YouTube, de nos aventures de voyage. Et on parle des autres chaînes. On dit, oui, je la connais. Ça, je ne connais pas, etc. Et c'est super sympa. Donc, finalement, le coin où on est avec Petra et Patrick de Hervélius. Vous les connaissez maintenant depuis un moment. Parce que c'est des voisins depuis un moment, c'est rester le coin des YouTubers par des abonnés ou des gens qui font une chaîne YouTube. Donc, l'ambiance reste très, très sympa. Non, je ne pleure pas toutes les larmes de mon corps parce que je n'ai plus Chrissa avec moi. Mais il va falloir quand même vous habituer. Alors, la dernière fois qu'on s'est séparés, Chrissa et moi, certains ont dit qu'on était fâchés. Enfin, il y avait plein de trucs qui avaient été inventés, brodés, comme quoi c'était pire que la guerre entre Chrissa et moi. Donc, je le dis tout de suite, tout de suite. Non, non. Tout va bien dans le meilleur des mondes avec Chrissa. Seulement, c'est la vie. Voilà. Chrissa est partie pour X raisons. Son turbo, tout ça. Et tout va bien. Très bien. Si vraiment, vraiment, j'avais voulu, j'aurais suivi. Là, je n'avais pas vraiment envie. J'avais des choses à faire. C'est tout. Voilà. Comme je le dis régulièrement, on voyage dans nos maisons à roulettes en voisine. Et on avance tranquillement toutes les deux comme ça. En tout cas, quand même un point important à souligner. Suite au live, le dernier live qu'on a fait, Chrissa et moi, on voulait vous faire un remerciement ensemble. On ne l'a pas fait parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire, à préparer après un long séjour immobile. Donc, au nom de Chrissa, en mon nom, vraiment merci pour le live. C'est-à-dire votre attitude, vraiment votre implication à discuter, à poser des questions, à participer, à être vraiment très, très présent dans le live. On a vraiment adoré. On a beaucoup rigolé avec vous. C'était vraiment super sympa. De gros, gros merci. Bon, au cœur sur patte, dont j'attends le colis à Méchial. Merci aussi aux abonnés qui nous ont fait des cadeaux financiers par le chat directement lors du live. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu passer par Tipeee, qui ont préféré passer par Paypal. D'autres qui sont passées par Tipeee. Vraiment, je ne peux pas vous dire tous vos pseudos. Je suis désolée. J'aurais dû peut-être les noter, etc. Mais en tout cas, merci, merci. Merci à vous tous. C'est toujours très émouvant. Bon, j'avais dit que je n'avais pas pleuré. Je m'étais dit à moi-même, ça suffit. Oh, mais alors, ma pauvre. Oh, les larmes, ça suffit. Bon, ça y est, c'est bon, c'est parti. Merci. Merci à vous tous. On fait cette chaîne encore une fois parce qu'on aime, parce qu'on aime partager, parce qu'on aime l'échange qu'il y a entre vous et nous. Moi, j'aime beaucoup l'échange aussi qu'il y a entre vous parce que vous parlez beaucoup, beaucoup sur la chaîne, dans vos commentaires, vous échangez beaucoup. Et le retour, je ne l'attendais pas. Et ce retour financier ou par des cadeaux, etc., je ne l'attendais pas. Et à chaque fois, c'est très, très bouleversant. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment. Ce n'est pas une histoire de somme. Ce n'est pas une histoire du montant du cadeau, etc. Ça m'émeut énormément. Et je sais que je dis la même chose pour Christa parce qu'elle aussi, ça l'émeut beaucoup. Elle ne le dit pas de la même façon que moi. Mais en tout cas, ça nous touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Je crois que je vais prendre un abonnement chez Kleenex parce qu'à chaque fois, ça me fait monter les larmes. En tout cas, je vous souhaite un super, super week-end. Je vous aime beaucoup, beaucoup, tous les chéris. Merci à tous d'être là. Merci à tous de participer d'une façon ou d'une autre, de vos commentaires, tout ça. J'adore ça. Et puis, merci aux abonnés qui sont juste à côté. Et à tous les abonnés qui sont venus depuis qu'on était à Méchial nous rencontrer. Parce que franchement, ça a été un vrai bonheur. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. Je vais aller à ma couture. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501